Merci beaucoup de me donner la parole dans cette enceinte et merci beaucoup surtout d'avoir organisé un débat sur les alternatives à l'Europe forteresse parce que c'est un thème qui n'est pas très souvent abordé malheureusement et je pense qu'il est absolument temps aujourd'hui que nous l'abordions avec un panel diversifié comme vous l'avez choisi. Donc moi je travaille au CIRE, la coordination initiative pour réfugiés étrangers qui est une ASBL basée à Bruxelles. Je suis aussi membre d'un réseau européen qui s'appelle Migre Europe qui est un réseau qui travaille sur les politiques migratoires européennes et qui travaille depuis dix ans à observer ces politiques migratoires, à les décrire, à les analyser et à tenter d'en tirer la substantifique moelle. On a à partir de là élaboré un certain nombre d'outils que vous pouvez trouver sur internet mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Alors aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on recherche des alternatives à l'Europe forteresse ? Caroline a rappelé, vous n'êtes pas sans savoir, que cette Europe forteresse a un coût humain extrêmement élevé. Le 3 octobre, l'Empédoussa, l'onde de choc dans toute l'Union européenne, 366 personnes ont perdu la vie. Mais ce que je voudrais vous faire savoir c'est que depuis le 3 octobre, il y a déjà eu huit naufrages au moins recensés dans la Méditerranée dont on a beaucoup moins parlé et que si on accumule les morts, ça fait déjà 297 personnes qui auraient perdu la vie en plus des 366, notamment des Syriens, notamment des personnes qui cherchaient refuge en Europe. Les chiffres, c'est 23 000 morts à nos frontières, 23 000 morts en 20 ans. C'est un chiffre extrêmement difficile, aléatoire, parce qu'en fait c'est un chiffre qui repose sur une recension faite par des ONG qui depuis longtemps suivent cette question-là et qui, par les dépêches de presse, par tous les moyens d'information qu'elles peuvent, comptent les morts. Voilà, donc on a compté environ 23 000 morts, que ce soit en mer, sur terre ou en route vers l'Europe. Alors quelles sont les raisons de cette hécatombe ? Alors la réponse, une des réponses qui est souvent véhiculée par les médias, c'est à cause de ces réseaux mafieux de passeurs, tous ces trafiquants qui les poussent dans des routes extrêmement dangereuses. Alors évidemment, on ne s'arrête pas là, les passeurs ne sont pas nés de rien, ils sont nés d'une interdiction et d'une fermeture et d'une politique de contrôle. C'est donc la première raison, c'est la fermeture des frontières. La première raison de ça, c'est la fermeture des frontières qui est organisée depuis une quinzaine d'années par l'Union Européenne, d'une façon spécifique et qui est en contradiction avec un évident besoin de protection et de migration. Alors comment l'UE ferme ces frontières ? Elle a mis en place des dispositifs complexes de contrôle qui commencent d'abord par l'interdiction d'entrée pour les ressortissants qui sont sur une liste, la liste Schengen, des visas Schengen. Donc d'abord, voilà, premier contrôle, ensuite des contrôles dans les pays d'origine, mais aussi dans les pays de transit. Donc on a proposé, l'Union Européenne et les États membres ont renforcé, financé la mise en place dans ces États de dispositifs de contrôle aux frontières, en finançant les gardes frontières, les postes frontières, la police aux frontières, en finançant des dispositifs de détention, mais également en mettant en place des contrôles avec une technologie hyper sophistiquée en mer Méditerranée, dans les aéroports ou sur les frontières de l'Union Européenne. Beaucoup d'argent est investi là-dedans, il y a même le développement d'un véritable business de la surveillance aux frontières de l'Union. Alors les contrôles en eux-mêmes renforcent la dangerosité des routes, c'est-à-dire plus il y a un contrôle à un endroit, plus les migrants vont changer de route migratoire, et cette route migratoire qui va être empruntée va être une route plus cachée, plus complexe, et de fait on va emprunter des routes extrêmement dangereuses. Donc la fermeture renforce en réalité les morts aux frontières, renforce la dangerosité des routes. C'est pour ça que la solution proposée par la Commission Européenne de renforcer les moyens donnés à l'Agence Européenne de contrôle des frontières, qui est l'agence Frontex, en fait c'est une façon de répondre au problème en amplifiant le problème. Si on regarde les chiffres, on a cette agence, cette fameuse agence qui a été mise en place en 2004, et bien depuis 2004, son budget est passé de 19 millions d'euros à 85 millions d'euros en 2013, et pour autant il y a eu une augmentation du nombre de morts, on est déjà à 3300 morts au large de l'Empédoussa. Bon, c'est des chiffres cumulés et toujours un peu aléatoires parce que collecter comme on peut. Alors, ce dispositif de contrôle, il est aussi assorti d'un dispositif de détention, et la détention maintenant, à l'échelle européenne, est utilisée, donc la détention des migrants dans les centres fermés, est utilisée comme un outil de gestion de l'immigration. On recense environ 250 centres de détention, que ce soit des centres d'arrivée, ou des centres d'expulsion, ou des centres qui cumulent les deux fonctions. La durée a été réglementée par l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on peut détenir les personnes dans ces centres pendant 18 mois, c'est une durée inscrite dans une directive européenne, et les conditions sont aussi réglementées par l'Union. En revanche, dans la pratique, on s'aperçoit que ces conditions de détention sont très souvent à la limite et proches de traitements inhumains et dégradants. Plusieurs pays de l'Union ont été condamnés pour ça. Cette tendance-là à la détention, elle va en augmentant, puisqu'on continue à financer, l'Union européenne continue à financer, notamment en Grèce, prochainement seront financés un certain nombre de centres de détention, sachant que la Grèce a été condamnée plusieurs fois pour ses pratiques de détention arbitraire. Alors, nous, ça nous fait penser, si on cumule tous ces facteurs-là, si on regarde tout ça en mis bout à bout, des moyens militaires, des moyens de surveillance avec une technologie avancée, des gares de frontières armées, une technologie de guerre, des morts, des camps, etc. L'imagerie de la guerre revient très souvent, et on se demande pourquoi l'Union européenne est en guerre contre les migrants. Pourquoi est-ce que cette guerre s'est développée ? Alors, aujourd'hui, si on ferme les yeux et qu'on pousse le scénario à l'extrême de cette guerre aux migrants, on peut imaginer, et c'est complètement libre à vous, mais on peut se dire que l'ultra-fermeture, ça va jusqu'où ? Ça va jusqu'à des murs, des miradors, et des gens pour surveiller cette forteresse. On sait déjà que les limites ont été dépassées, mais on sait déjà qu'on ne veut pas aller jusqu'à un scénario qui ressemblerait à ça. Ce n'est pas un modèle qui, pour nous, est un modèle de société qu'on a envie de favoriser. D'autant plus que, pour nous, il est évident et clair que migrer est un acte naturel auquel l'être humain a de tout temps recouru pour répondre à un besoin universel qui est d'assurer sa sécurité d'existence, que ce soit une sécurité d'existence qui est liée à des menaces physiques, mais aussi l'accès à une vie digne ou au bien-être matériel, psychologique, social ou culturel. Et la mobilité a toujours été un moyen par lequel les personnes et les peuples ont cherché à assurer leur sécurité d'existence. Donc cette notion, pour nous, de sécurité d'existence, elle est au cœur de la problématique. Les Nations Unies reconnaissent que la mobilité, c'est un facteur évident de développement humain. C'est donc complètement illusoire de stopper l'immigration. Alors, est-ce que, pour autant, la mobilité, le droit de circuler, est reconnu comme un droit fondamental de l'être humain ? Alors, on peut regarder ça à deux niveaux. On a, dans le droit international, une protection, une protection qui a été érigée en 1951 dans la Convention de Genève sur les réfugiés, qui s'impose aux États et qui est une protection qui vise à faire en sorte que les États acceptent sur leur territoire les personnes qui ont des craintes de persécution, qui ont vécu des persécutions, et qui les reconnaissent comme réfugiés. Donc cette convention donne un minimum de droit, le droit fondamental à l'asile. Mais, en ce qui concerne les migrants, qu'on dit économiques, avec tout ce qui va derrière, qu'en est-il ? Alors, on a, dans le droit international, on a aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, dans son article 13, prévoit le droit de quitter tout pays, y compris le sien. C'est-à-dire qu'on a le droit d'émigrer, mais, malheureusement, la Déclaration n'a pas prévu le corollaire du droit d'émigrer, qui est le droit d'immigrer, ce qui fait qu'on est juste là, sur la frontière, et que ce droit d'émigrer, sans droit d'immigrer, ne peut réellement s'exercer. Donc, la deuxième partie est donnée au pouvoir souverain des États de réguler qui entrent sur leur territoire. Mais là, on a une notion d'égalité fondamentale qui n'est pas respectée, puisque ce sont les États riches, on va dire pour l'Europe, les États Schengen, qui ont défini une liste de pays dont les ressortissants n'ont pas le droit à ce droit d'immigrer, puisqu'ils doivent demander un visa pour pouvoir entrer, et ce visa leur est difficilement à octroyer. Donc, on a une égalité de fond, qui est qu'en fonction de son lieu de naissance, une personne aura le droit ou non de circuler librement dans le monde. Alors, au nom de quoi ? J'ai encore un peu le temps, ça va. Au nom de quoi, en fait, quelle est la vraie justification de cette inégalité de fait ? Cette inégalité liée au défaut de régulation internationale de la liberté de circulation ? En fait, moi, j'avais envie de repartir de cette merveilleuse petite phrase qui nous a quand même, qui a alimenté, qui alimente toujours les débats sur l'immigration, qui est « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Phrase prononcée par Michel Rocard, et qui a, en fait, été tronquée, puisque la deuxième partie est « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais nous devons en prendre notre juste part ». Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la première partie de la phrase, parce qu'en fait, c'est celle-là qu'on dit tout le temps, et au nom de celle-là, en fait, ça justifie, finalement, toute la fermeture des frontières. Et derrière ça, derrière cette petite phrase, il y a une peur, il y a la peur de perdre, en fait. Il y a la peur que les migrants, la misère, seraient la cause de cette perte. Donc, on aurait peur de perdre des acquis sociaux, son emploi, son niveau de salaire, on aurait peur de perdre son assurance sociale, ses avantages, son identité nationale. Et donc, en fait, cette phrase, elle soutend que la misère du monde, sous-entendu les migrants, si nous l'accueillons, pourrait menacer notre sécurité d'existence. Alors, moi, c'est quand je confronte cette peur-là, cette idée-là, avec la réalité de tous ces morts aux frontières, je me dis qu'au nom du fait qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, le prix à payer pour pouvoir mettre en œuvre cette petite phrase, c'est tous ces morts aux frontières. Et en fait, donc, leur mort serait le prix à payer pour notre sécurité d'existence, finalement. Donc, si on va au bout du raisonnement, en fait, moi, ça ne me rassure pas du tout de vivre dans un système qui accepte de payer un tel prix. Et en fait, finalement, moi, ça me met dans une insécurité. Enfin, bon, là, on va un peu trop loin. Alors, ce qu'on a essayé de faire au niveau de mon association, c'est qu'on a essayé de regarder un peu dans les textes européens qu'est-ce qui justifie, au niveau de la littérature européenne, qu'est-ce qui justifie la lutte contre l'immigration clandestine, donc la fermeture et le contrôle des frontières. Alors, on a cherché et en fait, on ne trouve pas grand-chose de vraiment étayé. On ne trouve pas de grandes théories. On ne trouve pas de textes fondateurs d'une vision. On trouve simplement un certain nombre d'éléments qui sont réitérés dans les textes que vous voyez, les communications de la Commission européenne, les discussions. On retrouve un certain nombre de points comme ça qui sont repris. Alors, il y a des éléments de communication. Par exemple, la lutte contre l'immigration clandestine serait justifiée pour rassurer l'opinion publique. Donc, sur quoi ça repose ? Qu'est-ce que l'opinion publique ? Est-ce que ça n'est pas justement en créant de la lutte contre l'immigration clandestine qu'on crée des peurs, qui entraîneraient des inquiétudes ? Enfin, voilà. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, lutter contre l'immigration clandestine permettrait d'assurer la crédibilité de la politique migratoire. Donc, ça veut dire qu'en gros, pour pouvoir ouvrir un peu, il faut fermer beaucoup. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la politique de migration légale, elle est extrêmement restrictive. Et la politique de lutte contre l'immigration clandestine, par contre, elle est extrêmement développée. Donc là, il y a une disproportion. Il y a deuxièmement des éléments qui sont liés à la sécurité. Donc, par exemple, combattre la criminalité. Bon, est-ce que la criminalité en elle-même n'est pas générée par la politique de lutte contre l'immigration clandestine ? Par exemple, les passeurs, la criminalité du passage, mais aussi les personnes qui exploitent les sans-papiers. Et puis, il faut aussi rappeler que les politiques de fermeture, elles entraînent une criminalisation. Par exemple, avec la pénalisation du séjour irrégulier. On peut être emprisonné parce qu'on est en séjour irrégulier. Ou alors, le délit de solidarité. On peut être emprisonné parce qu'on est d'un sans-papier. Donc, on rentre dans une criminalisation. Quant à la criminalité des étrangers eux-mêmes, elle n'est généralement pas intrinsèque à leur appartenance nationale, mais elle est bien liée à l'exclusion dont ils font l'objet dans un tel contexte de criminalisation. autre élément de sécurité qui justifierait la lutte contre l'immigration clandestine, ce serait éviter les morts aux frontières. Bon, voilà, on l'a vu tout à l'heure, les morts aux frontières ne sont pas générés par autre chose que la politique de fermeture des frontières. Des éléments économiques, bien sûr, évidemment, des éléments économiques, réduire l'exploitation économique. Aujourd'hui, l'exploitation économique, elle est souvent générée par la fragilisation des étrangers en situation irrégulière. Deuxième élément, préserver la sécurité sociale. Évidemment, ça vient à l'esprit tout de suite, mais si on regarde un certain nombre de recherches des économistes aujourd'hui, les travaux les plus sérieux et les plus apolitiques, on va dire, montrent que l'immigration a un impact faible sur les grandes variables de l'économie et notamment sur la protection sociale. Un impact faible et généralement, même les économistes disent que c'est marginal. Ça n'a pas tellement d'intérêt de regarder ça. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est très faible. Alors, il y a eu des études empiriques en France, en Grande-Bretagne et en Suisse, récemment, qui ont même démontré des effets faibles mais même bénéfiques. Et donc, la question de la protection sociale, c'est plutôt une question qui est une question de choix politique. c'est assez simple pour qu'une protection sociale demeure, même si on augmente la taille de la population. Si on fait le choix politique de garder le même taux qui est reversé à la protection sociale, sachant que l'économie évolue avec la taille de la population, c'est une question de choix politique. Alors, je vais... Quatrième élément, la lutte contre l'immigration clandestine permettrait de sauvegarder des éléments liés à la souveraineté ou à l'identité. Alors, l'identité nationale, c'est quand même un élément qui est extrêmement délicat et on a vu qu'en France, il y avait eu une tentative de débat là-dessus qui a fait ressortir des vieux démons xénophobes. Voilà, c'est pas une question qu'on peut... Enfin, c'est pas un justificatif qu'on peut utiliser aussi simplement. Dernier élément, la lutte contre la pression migratoire. Ah ben oui, si on ferme les frontières, c'est bien pour lutter contre une pression migratoire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de démonstration, il n'y a pas vraiment de recherche qui ancre et qui démontre cette pression migratoire sur l'Union européenne. On a eu 40 000, c'était 40 000 ou 60 000 Tunisiens qui sont arrivés en 2011. A l'échelle de l'Union européenne, on ne peut pas parler de pression migratoire. Et pourtant, au niveau politique, ça a été une catastrophe à gérer. Ça a même entraîné entre la France et l'Italie un clash tel qu'on a remis en cause les règles de Schengen. Frontex parle d'environ 100 000 personnes qui tentent le passage clandestin par an et dit que ce nombre diminue. Bon, ça, c'est encore à discuter. Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ça joue surtout sur des représentations qu'on a de l'ordre des choses et de l'ordre du monde parce qu'on veut nous faire croire que les migrants, en fait, menacent notre sécurité d'existence. Alors qu'aujourd'hui, en temps de crise, il semblerait plutôt que c'est l'ordre économique dans lequel nous vivons qui menace cette sécurité d'existence et que les migrants sont tout autant victimes ou tout autant menacés par cet ordre économique que nous le sommes. Donc, il faut changer la cible. Il ne faut pas se tromper de cause. Donc, ce qui nous tient aujourd'hui en fait à cœur, c'est d'essayer d'expliquer que malgré, que si l'on continue, alors voilà, si on cherche des solutions face à tous ces constats, il y a une des solutions qui est de continuer à aménager l'existant, c'est-à-dire faire en sorte que la politique d'asile soit une vraie politique d'asile, qu'on accueille dignement les migrants, qu'on rende les conditions de détention un peu meilleures, etc., etc. C'est ce que les ONG tentent de faire depuis des décennies, tenter d'améliorer l'existant. Mais dans un contexte où tout réclame l'inverse, on continuerait, si on faisait ça, à perpétuer une vision qui est une légitimation d'un ordre social, économique et culturel qui est basé sur l'inégalité, de fait. Et donc, on continuerait aussi à générer de la xénophobie. Donc, pour nous, l'alternative qui s'impose face à l'Europe forteresse, c'est d'abord la déconstruction de l'idée que l'Europe forteresse est nécessaire pour préserver quoi que ce soit qui tienne à la sécurité d'existence des Européens. Je crois que vraiment cette notion-là est fondamentale. L'Europe forteresse ne garantit absolument pas cette sécurité d'existence. Alors, où on en est au niveau associatif ? Face au constat généralisé, aux échecs à répétition de nos tentatives, aux combats qui se heurtent en permanence à des murs parce que c'est finalement ça, je veux dire, à l'épuisement des travailleurs sociaux, il y a un moment où il y a quelques associations qui arrivent à se poser et à se dire bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et ce qu'on fait aujourd'hui, bon, le CIRÉ a pris position pour la liberté de circulation. En juin dernier, le réseau Migre Europe également a pris position pour la liberté de circulation récemment. Je dis ça, c'est important parce que dans le contexte associatif, il n'y a pas beaucoup d'associations qui ont été encore faire ce pas. Donc, c'est nouveau, on est en train vraiment de mettre en place une réflexion parce que pour nous, il semble que la liberté de circulation, c'est le moyen le plus adéquat pour garantir les droits fondamentaux parce que c'est une option qui n'est pas basée sur l'illusion du contrôle et sur l'exclusion et sur les inégalités. Alors, pour nous, la liberté de circulation, ça signifie la fin des contrôles aux frontières, la fin des politiques répressives et la liberté d'installation sur le territoire. Ça ne veut pas dire la fin des États-nations ou des souverainetés nationales, mais ça veut dire juste l'ouverture des frontières. Alors, elle peut se mettre en place de façon progressive en ouvrant, par exemple, partiellement l'accès au territoire à certaines zones géographiques ou alors en ouvrant d'abord les frontières de l'Union européenne. Voilà, tout ça, c'est à construire. Mais, pour nous, il s'agit plutôt d'utiliser la notion de liberté de circulation comme, non pas comme une utopie gauchiste qu'on balaye rapidement parce qu'elle est complètement irréaliste, mais au contraire comme un outil extrêmement concret qui nous permet d'envisager et de penser le changement. Alors, il nous reste énormément de questions à explorer, évidemment. Il y a deux éléments qui nous paraissent importants. D'abord, c'est des questions auxquelles on n'a pas encore répondu, mais la première, c'est est-ce qu'il faut d'abord changer le paradigme économique actuel pour permettre cette liberté de circulation ou alors est-ce qu'il faut inviter à la réflexion sur la liberté de circulation comme un vecteur qui permet de réfléchir à ce changement de paradigme économique ? Quoi qu'il en soit, il nous semble fondamental d'entourer toute cette réflexion sur la liberté de circulation d'autant de garde-fous possible pour qu'elle ne soit pas un outil supplémentaire de la précarisation parce que la liberté de circulation ça peut être aussi un outil pour favoriser un monde libéral avec un affaiblissement du droit au travail du droit du travail des droits sociaux en général en favorisant notamment le dumping social donc les normes sociales doivent être la première des avancées dans le sens de la liberté de circulation et pour nous l'égalité des droits s'impose comme une norme élémentaire voilà donc nous on est dans un processus de prospective de recherche de réflexion collective on souhaite monter cette réflexion au sein d'un séminaire qui s'organisera à la fin de cette année avec on l'espère à la fois un monde militant un monde associatif un monde syndical un monde politique un monde le monde de la recherche on voudrait vraiment que cette cette vision cette cette idée de la liberté de circulation puisse faire son chemin avec tous nos tous nos regards différents pour penser à un monde plus juste voilà c'était super